salut les simers c'est titou alors aujourd'hui on se retrouve pour la visite de boutini pour ceux qui n'avaient pas envie de voir les speed build ou ceux qui ont vu les speed build et qu'ils voulaient l'avoir plus en détail voilà donc je suis désolé je suis malade je dois avoir une voix carrément bizarre voilà voilà donc on va faire le tour déjà pardon et toujours pas en mode tape parce que déjà que je gère mal en plus je suis malade je sens la catastrophe arrivée voilà donc ici il ya la petite cour de vent donc enfin voilà vraiment petite cour il n'y a rien de particulier à part des bancs et des plantes la petite fontaine j'ai mis celle là parce que quand j'ai fait le devant donc il n'y avait pas encore le kit comment il s'appelle jardin romantique voilà oula pardon voilà donc maintenant voilà voilà donc on rentre et là nous avons la petite entrée donc avec la petite console comme je disais dans le speed build avec les petites lettres pour faire plus réaliste dommage qu'ils aient pas un jeu de clé quelque part voilà à gauche donc vers gauche de l'entrée quand on est dans le bon sens il ya la petite salle à manger donc là j'ai mis une famille bidon mais quand je joue avec cette maison qui est loin d'être terminée c'est pour ça que j'ai placé dans une autre partie le couple donc je disais c'est c'est mon couple pour le random legacy donc c'est la maison de la dame et peintre et le monsieur il est auteur indépendant et ils ont une petite fille qui est prodige artistique voilà donc là j'ai fait la cuisine j'ai voulu rester enfin j'ai choisi comme thème tout ce qui est mais bâtisse retapé fer forgé récup mais chic voilà donc de l'autre côté on a le petit salon télé dont je ne suis pas peu fier en fait je sais pas j'utilise pas enfin semble pas avoir déjà fait un salon dans ce style enfin c'est petit mais je sais pas j'aimais bien comme comme c'était voilà de l'autre côté rien de fou un petit espace lecture désolé pour le mur voilà et là en tête c'est genre la partie gardée brute donc c'est leur atelier ou là pardon c'est leur atelier et donc atelier peinture pour madame voilà j'ai pas mis la lampe ah bah si je l'ai mis je suis bête et et puis voilà l'espace pour off les petites cette pièce c'est chiant là attend hop comme ça ça ira mais voilà l'espace bureau pour monsieur pour écrire les livres et le petit baby foot parce que le monsieur il est il est initié il a créé un groupe il fait un groupe de potes quoi il se fait comme les mecs quoi tranquille ils se font leur baby foot voilà 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 hop alors on va monter on arrive dans la salle de bain c'est intéressant vu que j'ai enlevé les murs donc bah là le palier honnêtement je savais pas enfin quand vous voyez la largeur je pouvais rien faire donc j'ai juste mis des affiches de cinéma au mur dans le genre un peu rétro quoi enfin je voulais donner genre là je suis pas hyper satisfaite mais en même temps comme je dis je voyais pas du tout quoi mettre à part décorer les murs sur cette partie là je peux pas faire grand chose donc voilà là ici on a la chambre des parents à la baisse je voulais faire j'aurais bien aimé faire une suite parentale mais en fait niveau place ça a manqué 20 si peut-être là j'aurais pu faire une salle de la place de lait du coin lecture mais mais je sais pas quand eux du coup j'ai meublé j'ai pas fait voilà je vais essayer de tourner délicatement ouais bon j'allais dire pour pas se prendre les murs mais c'est rapide donc je ne tourne pas délicatement voilà lips ah non mais faut vraiment que je fasse des essais avec table parce que ça devient catastrophique voilà voilà pour l'autre partie de la chambre alors ici on a la chambre de la poupounette donc comme je dis dans le speed build c'est dommage qu'on n'ait pas autant de possibilités pour les garçons mais pour les petites filles moi je trouve que le kit comme au cinéma il nous offre plein de nouvelles possibilités avec bon là j'ai mis les rideaux rose je vois c'est dans le classique mais je trouve que la déco les rideaux tout ça enfin même dans les couleurs plus fleuris et tout fin autant on peut faire un salon un peu bohème et tout autant on va ou à une maison pour barbie n'est ce pas mais autant pour les petites filles aussi ça marche super bien dans leur chambre quoi ça au moins j'en ai fait une autre dans une autre maison juste pour moi que j'ai pas mis en créa et j'ai mis les fleuries dans les tons rouges et tout au moins ça change vachement je trouve elle savait bien petite fille donc voilà la chambre de la petite artiste alors comme je disais dans le speed build c'est dommage parce que d'habitude j'ai mon petit stock je sauvegarde des boues nuire en fait avec avec les dessins des enfants et et les et les photos de famille pour quand je fais des créas les avoir sous la main puis aussi un certain nombre de peintures que je récupère sur la galerie des gens qui font ou ou alors ou alors des peintures que mes sims font et qu'on a rarement et qui sont belles mais là le problème c'est que forcément ben j'ai formaté l'ordi j'ai plus rien donc voilà donc là la salle de bain j'adore ma salle de bain voilà donc on rentre on est face à ce donc là vous avez de l'autre côté les toilettes je sais pas si c'est utile de montrer mais bon voilà donc les toilettes le lavabo et un petit coin douche séparé par un mur ohlala je suis désolé et l'espace j'ai essayé de faire ça plus intime espace baignoire voilà voilà je la trouvais très sympa donc au niveau du jardin zut comme vous pouvez le voir j'ai tendance à mettre deux accès en général sur le jardin un accès côté cuisine enfin quand je peux j'aime bien parce que je vous montre avec la main comme si vous pouviez voir un accès côté cuisine et un accès côté salon m'imaginant que pour manger s'ils veulent manger en terrasse ils ont pas besoin de repasser par le salon quoi voilà donc je disais la petite terrasse le barbecue alors là au milieu j'ai fait un truc que je voulais faire depuis un moment mais j'avais pas de créa qui s'y prêtait j'avais envie de faire ça alors je vais vous mettre les murs pour vous voyez voilà j'avais envie de faire un petit truc comme ça avec la piste dedans c'est un bar en dessous alors dans ce que j'avais imaginé il n'y avait pas les demi murs mais finalement ça faisait vide donc donc voilà là je trouvais ça juste pile poil avec la créa et tout voilà donc de l'autre côté il y a l'espace piscine avec le salon de jardin pas de transat parce que c'est dans la région parusienne et qui fait froid et qui bronze pas voilà et là le petit coin verdure donc avec le jeu pour les enfants que je mets toujours dans l'herbe parce que c'est bien s'ils peuvent ne pas jouer sur le béton quand ils ont la chance d'avoir un jardin et un petit coin jardinage pour les parents voilà parce que c'est la mode aussi d'avoir des potagers de faire tout soit pas vrai voilà voilà pour ce qui est de la visite de la maison elle est pas grande donc elle est chère mais elle est pas grande c'est plutôt rapide voilà donc ça c'est le jardin dans son ensemble je suis assez satisfaite de moi parce qu'en fait c'est un style que j'affectionne particulièrement et le genre de maison que j'aimerais trop avoir dans la vie quoi voilà voilà donc j'espère que ça vous aura plu encore désolé pour mes pour mon incompétence au niveau tab et compagnie de vous faire subir les murs dans la tronche je vous promets qu'un jour je vais m'entraîner avec ce mode tab mais franchement les essais que j'ai fait c'est pas conclu il me faudrait des cours particuliers voilà ah oui je voulais voir ce que ça donne aussi de nuit tant qu'à faire parce que j'ai placé des lampes mais j'ai pas été voir ce que ça fait ouais c'est pas trop mal enfin ça casse pas trois pattes à un canard mais au moins elle est illuminée quoi ouais bon ok bon bah sur ce j'espère que cette maison vous créa cette maison vous créa oh là là pardon cette maison vous plaira et voilà bon bah je pense que comme je disais les speed build c'est je suis trop long pour ce genre d'exercice obligé de faire plusieurs parties donc je pense pas en refaire mais voilà j'aime bien par contre le concept des visites commentées donc si ça vous plaît toujours à l'occasion j'en referai voilà je vous dis à très bientôt pour un let's play ou pour une visite et n'hésitez pas à me donner vos avis allez ciao ciao